et bien salut à tous et à toutes c'est meuse aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur call of duty 5 alors pour une fois c'est pas une vidéo commentée en live parce que je sais pas j'avais envie d'essayer donc on est sur call of duty 5 je joue avec le springfield avec la lunette de pression là oui je sais pas pourquoi je tire sur un tank ça ne sert absolument à rien alors au début je joue pour parler un peu du gameplay tout d'abord je joue un peu au sniper mais bon je vais vite arrêter et prendre l'arme cheaté enfin vous verrez laquelle et en gros aujourd'hui si je fais pas cette vidéo en commenté en live pardon c'est parce que tout simplement il faut que je parle d'un de mes projets que j'ai en fait c'est assez simple c'est je vais je vais éditer un clip à chaque de à chacune de mes vidéos et à chaque vidéo en fait l'idée ce serait de le passer à n'importe quel moment donc vers la fin vers le début n'importe quand en fait c'est un peu pour occuper vos yeux ou bien par exemple si je me rends compte que pendant un live commentary par exemple si je me rends compte qu'au bout de 10 15 secondes je ne parle pas je pourrais par exemple mettre le clip à cette place là et par contre j'aurais besoin que vous me disiez dans les commentaires si vous pensez que tout simplement soit ça gâche le gameplay soit si vous pensez que c'est une bonne idée enfin il faut j'ai vraiment besoin de votre avis c'est uniquement aussi parce que vous savez très bien que bon évidemment j'ai envie d'être connu si je fais les commentaires c'est pour mon plaisir personnel mais aussi un peu pour avoir de la renommée et tout simplement je me suis rendu compte que évidemment maintenant avec un seulement commenter des vidéos il ya j'ai vraiment aucune chance de percer donc si vraiment il faut que je perce il faut que je trouve un style personnel et je pense que ça ça pourrait apporter ma petite touche personnelle c'est une sorte d'idée rénovatrice que que je pense qu'il pourrait qui pourrait m'aider à avancer donc voilà et je vous montre tout de suite ce que ça va donner donc on se retrouve juste après le clip bon bien sûr évidemment dans les dans les prochaines vidéos que je ferai et je ne vous dirai pas quand est-ce que je le mets c'est ça viendra ou à un moment où vous y attendrez pas forcément donc là là d'ailleurs je débloque mes chiens donc je vais les lancer donc la petite séquence oui bon je fais du tibag un ennemi bon chacun de ses passions donc voilà je lance le clip on se retrouve juste après salut et me revoilà salut tout le monde alors je tiens d'abord regarder le viseur de ce terme voilà donc j'avais juste à dire en fait donc voilà donc c'est pour ça si à votre avis c'est une bonne idée si ça vous plaît si sachant que évidemment changerait de clip à chaque fois là j'ai demandé le clip d'un ami qui me l'a gentiment donné d'ailleurs je je mettrai sa chaîne dans la description si vous voulez et donc après il y a aussi c'est si vous préférez que j'édite de la killfeed ou alors du trickshot parce que je sais que killfeed c'est ben c'est connu par tout le monde trickshot un peu moins mais je sais pas je me dis que ou bien si vous voulez si vous préférez que j'alterne un coup je j'édite de la killfeed un coup j'édite du trickshot et c'est juste un petit clip comme ça à chaque à chaque gameplay commenté que je vous ferai c'est juste histoire de pimenter un peu la chose après libre à vous de me dire si vous n'aimez pas honnêtement dites le moi je le ferai plus enfin personnellement j'ai trouvé que c'est une bonne idée puis ça c'est à dire que vu que je fais des gameplay commenté maintenant je n'édite plus c'est pas que j'ai pas le temps mais c'est que bon voilà mais c'est que ça m'a toujours un peu passionné l'édite donc forcément si je peux faire un mix des deux c'est génial et et si ça vous plaît celle là encore plus pour moi donc voilà donc pour parler du gameplay alors là j'ai pas trop suivi je pense que je vais avoir la deuxième fois mes chiens oui donc là je viens de débloquer le tir d'artillerie tir d'artillerie c'est c'est comme les harriers sauf qu'il n'y a pas le le petit avion qui va arriver parce que je dis ça au cas où si les gens je sais que c'est pas un jeu très j'avais promis que je ferais des vidéos dessus voilà je développe deux fois pour la deuxième fois mes chiens ok qu'est ce qu'ils disent ennemis là donc c'est pas un jeu très réputé surtout que toutes les parties sont hackées même si ce matin j'ai fait deux parties les deux n'étaient pas hackées donc voilà ça fait plaisir c'est sûr que jouer sur ce jeu j'espère vraiment que Black Ops ils vont pour Black Ops 2 j'espère vraiment qu'ils vont nous faire un jeu dans enfin moi personnellement quand je joue à Call of Duty 5 je ressens un peu cette ambiance de guerre de je sais pas au niveau du bruit des armes l'ambiance de jeu les graphismes je ressens vraiment le thème de la guerre et j'espère vraiment pour Black Ops 2 ils arriveront à nous faire passer cette émotion enfin après c'est sûr que pour Black Ops 2 ce sera dans le futur donc peut-être qu'il faut qu'il fasse passer il faut qu'il fasse passer l'ambiance future avant tout je pense mais mais pas trop non plus parce que sinon ça fera ambiance à l'oritch et ce serait pas bon alors là je fais la kill enfin pas la kill cam parce qu'il n'y a pas encore de kill cam dans Call of Duty 5 donc je tue le dernier ennemi et j'ai enchaîné tout de suite sur une deuxième partie parce que j'ai trouvé que c'était un peu trop court donc là je fais un score de 26-3 ce qui est plutôt pas mal pour une première partie sur Call of Duty 5 et vu que la partie d'après j'ai fait un j'ai assez bien enchaîné les ennemis j'ai fait une assez belle partie donc j'ai laissé sauf que malheureusement cette partie alors cette partie ne se passera pas sur Banzai désolé je sais que pour ceux qui connaissent code 5 c'est une map très appréciée mais elle se jouera sur attendez elle va s'afficher voilà sur airfield c'est une map très grande très vaste on peut jouer avec tout type d'armes c'est vraiment génial c'est une des meilleures maps pour moi moi qui jouais sur wii avant oui je sais j'ai commencé Call of Duty 4 et 5 sur wii et cette map là n'y était pas donc ça m'a fait du bien de la découvrir un peu sur xbox et vous allez la découvrir en même temps que moi aussi enfin même temps que moi vous allez découvrir maintenant si vous avez jamais joué à code 5 ou du moins sur cette map voilà donc je vais jouer à la type 100 type 100 qui est une arme elle est pas cheatée mais on va dire que vous mettez deux trois balles l'ennemi on n'en parle plus donc alors voilà franchement les ah oui d'ailleurs la map nage des run totem en zombie sur code 5 elle est tirée de le bâtiment où je viens de sortir c'est dans ce bâtiment là que que le zombie se déroule en fait c'est c'est dans une des maisons de cette map donc j'ai appris ça il y a la première fois que j'ai joué dessus quoi j'ai essayé d'explorer un peu les maps et là regardez voilà la puissance du type 100 j'ai mis deux trois balles l'ennemi est mort par contre au niveau de la précision soit c'est moi soit c'est le type 100 je sais pas mais en tout cas là vous allez voir que je vais tirer toutes mes balles et toutes mes balles vont passer partout sauf sur l'ennemi en fait je vais dessiner son corps voilà et donc du coup à cause de ça j'ai perdu beaucoup de balles mais vous allez voir par la suite de la vidéo que en fait je vais avoir de la chance parce que je vais tomber sur un ennemi qui joua au type 100 comme moi et avec le même attachement et du coup je vais pouvoir ramasser ses munitions et pouvoir débloquer mes chiens sauf que malheureusement dans cette partie elle va se terminer assez vite parce que quand l'autre quitte la partie dans Call of Duty 5 dans Call of Duty 6, 7, 8 pour l'instant si vous n'avez jamais joué à ceux d'avant comme Call of Duty 4 ou 5 quand l'autre quitte la partie la partie est définitivement arrêtée ça ne recherche pas un autre autre donc malheureusement c'est ce qui va se passer parce que je pense que l'autre va rage kit ou soit avoir un problème de connexion et malheureusement la partie du coup va se terminer je n'aurai pas le temps de lancer mes chiens mais j'aurai juste eu le temps de les débloquer et voilà alors c'est juste là je viens de ramasser mes munitions de type 100 alors du coup je peux recharger et grâce à ça je vais pouvoir voilà 2 balles, 2-3 balles l'arme est vraiment meurtrière c'est vraiment quelque chose d'assez puissant donc là je lance mon tir d'artillerie sauf que là ça va pas être comme la partie précédente que j'ai fait là justement je vais faire des frags avec le tir d'artillerie et c'est grâce à ça que je vais débloquer mes chiens voilà donc j'en tue 2, je vais en même en tuer 3 mais là malheureusement je pense que l'autre va rage kit ou quitter je ne sais pas donc voilà fin de la partie c'est une partie assez courte mais je l'ai gardé juste histoire de vous dire un peu ce qu'il fallait que je vous dise donc voilà et bien salut tout le monde merci d'avoir regardé cette vidéo mettez un j'aime, commentez ça me fait vraiment plaisir et les commentaires honnêtement c'est ce qui me fait le plus plaisir même s'il ne faut pas que vous oubliez de mettre le j'aime je sais que j'en demande peut-être beaucoup mais voilà merci c'est gentil donc salut tout le monde et à la prochaine